On a là deux vecteurs sur lesquels on a trois informations, on connaît leurs normes, la norme du vecteur A c'est 3, la norme du vecteur B c'est 2. On connaît leur sens qui est indiqué par les flèches, et puis on connaît leur direction, ici c'est 30 degrés par rapport à un axe horizontal, et ici c'est 135 degrés par rapport à ce même axe horizontal. Avec ces informations, on va réfléchir aux caractéristiques de la somme de ces deux vecteurs, la somme du vecteur A plus le vecteur B. Je t'invite évidemment à mettre pause sur la vidéo et à réfléchir à ça par toi-même. Pour commencer, on va décomposer chacun de ces vecteurs en déterminant leurs deux composantes correspondant au déplacement horizontal et au déplacement vertical. Pour le vecteur A d'abord, on se déplace horizontalement en suivant ce vecteur-là. Ensuite, on se déplace verticalement en suivant ce vecteur-là. Ce vecteur horizontal, c'est le vecteur unitaire I que l'on a redimensionné. Donc ce vecteur va être égal à quelque chose fois le vecteur unitaire horizontal I. Même chose pour le vecteur vertical, c'est le vecteur unitaire J que l'on a redimensionné. Donc ce vecteur va être égal à quelque chose fois le vecteur unitaire vertical J. Même chose pour le vecteur B. On a d'abord un déplacement horizontal qui va être égal à quelque chose fois le vecteur unitaire I. On a ensuite un vecteur vertical qui est égal à quelque chose fois le vecteur unitaire vertical J. Mais alors, comment est-ce qu'on détermine ces coefficients qui nous permettent de redimensionner les vecteurs unitaires ? D'abord, il faut déterminer la norme de ces vecteurs horizontaux et verticaux. Tu as peut-être remarqué ici un triangle 30-60-90. Ça veut dire que ce côté-là, c'est la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, c'est 3. Donc, ce côté-là, c'est 3,5. La longueur de ce côté-là, c'est racine carrée de 3 fois la longueur du plus petit côté, c'est-à-dire ce côté-là. C'est donc 3 fois racine carrée de 3 sur 2. Comme je te l'ai dit, ça vient du fait qu'on est dans le cas d'un triangle 30-60 degrés, 90 degrés. Si tu n'avais pas remarqué ça, tu aurais aussi pu utiliser tes connaissances en trigonométrie, c'est-à-dire SO-KA-TOA. Au départ, dans ce triangle-là, on connaissait la mesure de cet angle, cet angle de 30 degrés. Donc, le sinus de 30 degrés, c'est égal à la longueur du côté opposé, qui est ce côté-là, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est 3. En multipliant par 3 de chaque côté, on obtient la longueur du côté opposé, qui est égale à 3 fois sinus de 30 degrés. Avec la calculatrice, on trouve que sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Donc, la longueur du côté opposé, c'est 3 fois 1 demi. C'est bien 3 demi, comme ce qu'on a noté ici. On peut aussi déterminer la longueur du côté adjacent à l'angle que l'on connaît, donc ce côté-là. Cosinus de 30 degrés, c'est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, 3. En multipliant par 3 de chaque côté, on trouve que la longueur du côté adjacent, c'est égal à 3 fois cosinus de 30 degrés. A l'aide de la calculatrice, on trouve que cosinus de 30 degrés, c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. La longueur du côté adjacent, donc de ce côté-là, c'est bien 3 fois racine carrée de 3 sur 2. On peut vérifier ça avec une calculatrice. Sinus de 30 degrés, c'est bien égal à 0,5, à 1 demi. Cosinus de 30 degrés, alors là, on trouve un nombre décimal à rallonge, mais si on calcule la racine carrée de 3 sur 2, on trouve ce même nombre à rallonge, ce qui montre bien que cosinus de 30 degrés, c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. On passe à ce triangle ici. On n'a pas directement la mesure d'un angle du triangle, mais on sait que cet angle ici, c'est l'angle supplémentaire à celui-ci, qui mesure 135 degrés. Donc cet angle, c'est 180 degrés moins 135 degrés, c'est donc 45 degrés. Ici, on a un angle droit, donc un angle de 90 degrés, et donc ici aussi, c'est un angle de 45 degrés, puisqu'on sait que la somme de tous les angles d'un triangle fait 180 degrés. On peut là encore utiliser les relations trigonométriques. La longueur de ce côté, c'est 2 fois cosinus de 45 degrés, et la longueur de ce côté-là, c'est 2 fois sinus de 45 degrés. Sinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. A l'aide de la calculatrice, on trouve encore une fois un nombre décimal à rallonge, mais comme on est dans un triangle 45-45-90, on sait que la longueur des deux autres côtés, c'est égal à la longueur de l'hypoténuse, fois racine carrée de 2. Donc la longueur de ce côté, c'est racine carrée de 2, et la longueur de ce côté, c'est racine carrée de 2. Maintenant qu'on connaît les composantes de nos deux vecteurs, on peut réécrire ces vecteurs sous forme de somme. Alors d'abord, le vecteur A. Eh bien, le vecteur A, ça correspond d'abord à un vecteur horizontal. On a, pour ce vecteur horizontal ici, on a redimensionné le vecteur unitaire I par 3 fois racine carrée de 3 sur 2. On a donc 3 fois racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur unitaire I, plus le vecteur vertical, plus le vecteur vertical. Même chose, ce vecteur vertical, c'est le vecteur unitaire J redimensionné par 3 demi, donc plus 3 demi fois le vecteur unitaire J. En ajoutant ces deux vecteurs, le vecteur horizontal et le vecteur vertical, on obtient en effet le vecteur A. Même chose pour le vecteur B. Même chose pour le vecteur B. Le vecteur B est égal à... Alors d'abord, on a un vecteur horizontal, mais alors attention ici, la norme de ce vecteur horizontal, c'est racine carrée de 2. Sauf que ce vecteur nous emmène vers la gauche. Donc en fait, ce vecteur, c'est moins racine carrée de 2 fois le vecteur unitaire I, puisque le vecteur unitaire I, par convention, va vers la droite. Donc le vecteur B, c'est égal à moins racine carrée de 2 fois le vecteur I, plus le vecteur vertical, ici, c'est racine carrée de 2 fois J. Racine carrée de 2 fois J. Maintenant qu'on a décomposé ces vecteurs, on peut les additionner. Alors le vecteur A plus B, c'est égal à... Eh bien, ici, il suffit d'additionner ces deux expressions. Alors je vais essayer de les copier et de les coller, ça m'évitera de les réécrire. D'abord, le vecteur A. D'abord, le vecteur A. Plus... Plus le vecteur B. Plus... Le vecteur B. Que je vais devoir peut-être ajouter à la suite. Voilà, ça devrait rentrer comme ça. Alors, plus le vecteur B. Donc on a le vecteur A plus le vecteur B. On peut peut-être réarranger tout ça, peut-être regrouper les termes en I et les termes en J. On a donc cette somme. On a donc cette somme qui est égale à... Alors, pour les termes en I, qu'est-ce qu'on a ? On a 3 fois racine carré de 3 sur 2, plus moins racine carré de 2. Donc 3 fois racine carré de 3 sur 2, moins racine carré de 2, fois le vecteur I, plus... Et pour les termes en J, on a 3 demi plus racine carré de 2. Donc 3 demi plus racine carré de 2, fois le vecteur J. Ça a l'air d'un calcul un petit peu compliqué, mais avec une calculatrice, on peut obtenir un résultat pour la composante horizontale et pour la composante verticale de ce vecteur A plus B. Dans la prochaine vidéo, on s'amusera à déterminer les caractéristiques de ce vecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada